Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres de ce journal. Lucette Michaud-Chevry va-t-elle payer ses frais de justice ? Elle a répondu au micro de TV. ... Les croisiéristes pourront bientôt, eux aussi, bénéficier de zones de duty-free. Et enfin, l'agence Maranatha Tour a reçu la palme verte du tourisme. L'affaire a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Lucette Michaud-Chevry est condamnée à deux ans de prison avec sursis. Alors, une question fait aujourd'hui débat. Va-t-elle payer ses frais de justice ? Elle nous répond au micro de Marius Mathieu. Au niveau du financement de vos frais d'avocat, est-ce que c'est la CASBT qui va régler l'addition ou est-ce que c'est vous-même qui allez régler vos frais à votre avocat ? Écoutez, lorsqu'un syndicaliste ne vient pas travailler parce qu'il est responsable syndical, on lui paie ses salaires. Personne ne dit rien, il a une loi. Si la personne qui l'a évoquée, qui a dit « moi je n'aurai jamais voté », il est médecin dans un hôpital. S'il a demain un problème et qu'un malade plaide contre lui, on a le droit de dire, la communauté de communes a une assurance. Non seulement pour les élus, mais aussi pour les fonctionnaires. Il est normal et légitime qu'elle dise « nous allons assurer les frais ». Pour le moment, je suis un avocat, j'ai été présidente de la communauté, je n'ai rien présenté, j'ai payé mon avocat. J'attends que la justice établisse, que j'étais dans l'exercice de mes fonctions. Ce n'est pas Lucette Michaud-Chevry qui est allée comme citoyenne dans le Claudecon. C'est la présidente de la communauté. Donc elle aura se prononcé dessus. Mais pour le moment, je peux communiquer les chèques que j'ai payé mon avocat. Donc c'est des polémiques parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de publicité. Et on croit qu'on sera très populaire. On aura des voix de dire au peuple « alors oui, elle se fait payer, c'est vous, même on a mis sur votre cadeau de Noël ». Mais dites à ces gens-là qu'ils ne connaissent pas la Guadeloupe. Et d'apprendre à connaître la Guadeloupe avant de parler comme ça. Un mot sur le décès de Patrice Tyrolien, une perte cruelle pour Marie Galante, et plus particulièrement Grandbourg, dont il a été le maire jusqu'en 2013. Il a également été député en 1995, puis député européen de 2009 à 2014. Plusieurs personnalités politiques guadeloupéennes ont réagi suite à son décès. Renforcer la prise en charge des élèves en situation de handicap, c'était l'objet d'une convention signée ce matin entre l'Académie et plusieurs partenaires. Objectif, compléter l'offre de formation pour les élèves en situation de handicap. On écoute tout de suite le recteur d'académie à ce sujet. Vous savez d'abord, dans le cadre de la loi qui a été votée cet été, il y a une obligation d'accueillir des élèves porteurs d'handicap et d'accompagner leur famille. Donc l'Académie de la Guadeloupe s'est mobilisée fortement à sa rentrée pour justement atteindre cet objectif. Et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de partenariats. D'abord un partenariat avec l'Agence régionale de la santé, qui est vraiment exemplaire parce que nous avons des équipes qui travaillent vraiment ensemble. Une directrice générale qui est à l'écoute, ce qui nous permet aujourd'hui non seulement d'accueillir des élèves en milieu ordinaire, dans nos écoles, collèges et lycées, mais aussi dans des structures spécialisées avec un accompagnement éducatif, avec des projets pédagogiques. Aujourd'hui, on arrive à plus de 2500 élèves dans nos systèmes éducatifs qui est en augmentation depuis ces dernières années, tout simplement parce que nous avons obligation de scolariser des enfants dans des conditions normales, comme leurs camarades, avec un accompagnement bien évidemment spécifique. Donc l'école s'ouvre, l'handicap n'est plus un tabou et les équipes sont formées pour pouvoir accompagner ces élèves. C'est officiel, les croisiristes pourront bientôt bénéficier de zones duty-free en Guadeloupe et en Martinique. Il s'agira en fait de magasins détaxés situés dans les ports de croisière de l'archipel. L'objectif est de développer l'économie locale. Reportage de Marjorie Nadal. Cet amendement que j'ai l'immense honneur de présenter a pour objet de prévoir à titre d'expérimentation un régime de vente hors-taxe au bénéfice des touristes... C'est un grand pas en avant pour la Guadeloupe et la Martinique. Aujourd'hui a été adopté l'amendement de zones hors-taxe dans les villes portuaires accueillant des bateaux de croisière. Ainsi, chaque touriste ayant un justificatif pourra acheter dans des boutiques duty-free, c'est-à-dire exonérés de TVA, d'octroi de mer et d'assises des marchandises. Cet amendement sera valable dans le centre-ville. Si on avait mis juste une zone ou juste une borne autour des bateaux de croisière, ça aurait fait qu'il y aurait eu des commerces très attractifs là et que le reste de la ville aurait continué à se mourir et ça n'était pas l'objectif. Donc il fallait que tout Pointe-à-Pitre, tout basse-terre, et pourquoi pas demain, tout maille régalante, tout terre de eau et tout DS soient en zone duty-free parce que ça permettrait en réalité de dire que nous sommes aujourd'hui au combat. Pour faire quoi ? Qui dit plus de chiffre d'affaires dit plus d'employés, donc pèse du chômage. Qui dit plus de chiffre d'affaires dit plus d'activités, donc augmentation de la croissance. Et tout ce qui est bon pour la croissance, c'est bon pour nous. Les commerçants auront le choix de s'affilier ou non à cette exonération. Pour ceux qui travaillent à Pointe-à-Pitre, cet amendement représente un espoir. Ils y voient en effet la possibilité de faire revivre le centre-ville. On est tous intéressés de fait, c'est-à-dire que c'est une aubaine, et c'est pour ça qu'on est relativement soucieux et préoccupés de voir le déroulement de cet octroi du duty-free. Ça va signaliser comment ? On est à l'écoute, on fait des propositions. Alors évidemment, tout le monde qui est un peu sensé a bien compris que c'est peut-être la chance de Pointe-à-Pitre, mais aussi la chance de la Guadeloupe du duty-free. Parce qu'un million de touristes, ça génère de la plus-value et ça génère du flux. Et donc, un million de touristes, c'est un bon chiffre. On pourrait mieux s'en sortir et on pourrait dynamiser tous les centres-villes de Guadeloupe et aussi la Guadeloupe tout entière. Ce duty-free, en expérimentation pendant quatre ans, prendra effet le 1er janvier 2020. Il doit permettre de développer l'économie locale, mais surtout répondre à la forte concurrence. Certains autres États de la Caraïbe sont en effet déjà dotés de cette exonération dans le secteur de la croisière. Remettre l'humain au cœur de la nature et de son histoire, c'est l'objectif de l'agence de voyage Maranatha-Tour. Elle vient d'ailleurs de décrocher l'une des palmes vertes du tourisme. On écoute tout de suite son président. En fait, on a énormément de... Toute une pannelle d'activités qui vise à ce que l'homme puisse retrouver sa place dans son environnement et donc du coup dans la société. Parce que si tu n'es pas à ta place à l'endroit d'origine, tu ne pourras pas être à ta place ailleurs. Donc vraiment, c'est ça notre but principal. C'est vraiment amener les gens à se reconstruire d'une certaine manière et surtout à prendre plaisir de ce qui nous est offert. Cette merveille qui est la nature, que ce soit la rivière, la forêt, la mer. Voilà. Dans toutes ces dimensions, on est là. Notre objectif, c'est ça. C'est d'amener les gens à retrouver cette divinité qui est en eux, en quelque sorte. Donc Maranatha-Tour, c'est ça. C'est un petit peu toute cette osmose qu'on doit trouver et puis dans la paix, dans l'harmonie avec la nature qui nous entoure et puis avec les gens aussi, surtout parce qu'on a souvent tendance à oublier le patrimoine humain. Moi, c'est vrai que je suis très... Vraiment, je m'attache beaucoup à ça aussi parce que l'homme a trop souvent tendance à se dissocier de la nature alors qu'en fait, on en fait partie intégrante. Donc vraiment, mettre en avant le patrimoine naturel, culturel, historique et surtout le patrimoine humain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Lucette Michaud-Chevry va-t-elle payer ses frais de justice ? Elle nous a répondu au micro de TV. Les croisiéristes pourront bientôt, eux aussi, bénéficier de zones de duty free. Et enfin, l'agence Maranatha-Tour a reçu la palme verte du tourisme. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada